bonjour les aigles se réunissent à nouveau c'est le 21 octobre 2020 c'est une lettre du frère joseph chère église comme nous sommes reconnaissants aujourd'hui d'avoir le 7e ange messager de notre père comme pasteur d'être un membre de son assemblée de nous asseoir et d'écouter la voile j'ai parlé à travers des lèvres humaines pour nous donner les paroles de la vie éternelle alors qu'il nous parle il fait grandir notre fondement la foi ensuite il agit il ajoute à votre foi la vertu puis à notre vertu la connaissance de la connaissance à la tempérance de la tempérance à la patience de la patience à la piété et de la piété à l'affection fraternelle l'amour de capstone et enfin à l'amour la pierre de fête qui fait de nous ces statures des fils et des filles de dieu parfait qu'est ce qui se produit dans le monde christ et son église deviennent un il n'y a pas de mortier entre eux il n'y a rien entre eux seulement dieu et l'individu nous sommes un avec lui je suis si reconnaissant que le saint-esprit qui nous conduit et nous guide nous est donné la révélation qui nous permet de reconnaître le guide qui l'a envoyé pour conduire son épouse de savoir que nous devons entendre sa voix en appuyant sous le bouton c'est lecture il me fait un an à me dit ils enregistrent peut-être ceci et s'ils ne le font pas s'ils le font c'est uniquement pour l'église voyez maintenant et si jamais un frère est servi cette bande si vous entendez ma voix frère souvenez vous que ceci cet enseignement c'est uniquement pour mon église vous devez toujours examiner ces bandes avant votre assemblée et si vous ne voulez pas que votre assemblée les entendre alors ne les laissez pas les entendre frère joseph continue puis-je parler de la part de notre assemblée nous voulons entendre et croire chaque parole car nous savons que ce n'est pas toi qui parle c'est la voix de dieu qui parle à chacun de nous à travers toi nous ne voulons rien d'autre que cette loi réjouissons nous et disons lui tout au long de la journée merci père pour avoir été fait chère être devenu la neuve de dieu de notre sacrifice avoir pardonné tous mes nombreux péchés m'avoir justifié m'avoir rempli de ton esprit m'avoir donné la véritable révélation de notre jour avoir permis que je devienne un avec toi frère joseph brana ceci conclut la lettre du 21 octobre 2020 jusqu'à la prochaine fois que dieu vous bénisse joseph brana ceci conclut la la dernière fois que le 1 est 2020 et à l'autre une fois que le 1 est et le 1 est 2020 et à l'autre fois que le 1 est 2020 et à l'autre fois que le 1 est 2020 et à l'autre fois que le 1 est 2021 Abonnez-vous !